Brice Hortefeu entendu comme témoin dans le cadre du dossier Karachi. Au cœur de cette audition, vendredi matin, l'enquête ouverte pour violation du secret professionnel. Des écoutes ont révélé des conversations téléphoniques entre l'ex-ministre de l'Intérieur et un proche de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert. Ce dernier est mis en examen dans l'enquête sur le volet financier de l'attentat. Entre Dominique Stroscan et Tristan Banon, la guerre des mots fait rage. Après leur confrontation, jeudi dans les locaux de la police, la journaliste était à son tour l'invité du 20h de TF1. Sa position reste identique. Selon elle, il y a bien eu tentative de viol en 2003. La défense de l'ex-patron du FMI conteste formellement. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le numéro 2 de la police judiciaire à Lyon a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour corruption, trafic international de stupéfiants et blanchiment d'argent. Michel Néret, 55 ans, était pourtant estimé par sa hiérarchie. Un scandale qui pourrait éclabousser d'autres policiers. Il était en fuite depuis la chute de Tripoli. Moussa Ibrahim, le porte-parole du colonel Kadhafi, serait aux mains du nouveau pouvoir en Libye. Sur le terrain, les combats continuent à Sirte et Bani Walid. Deux semaines après le lancement de l'offensive contre Sébastien pro-Kadhafi, les loyalistes opposent toujours une forte résistance. Phileas Fogg avait mis 80 jours pour accomplir son tour du monde. Ce Canadien, lui, aura mis 11 ans. 11 années passées à sillonner la planète avec un objectif, prenez la paix entre les peuples. Allô ! Regarde la bienvenue. 64 pays, plus de 75 000 kilomètres et 53 paires de chaussures plus tard, le globetrotter touche au but avec une ultime étape chez lui au Canada. Un Jean Bélivaud heureux comme l'Ulysse du Poète, qui après un beau voyage, retourne vivre entre les siens. Un Jean Bélivaud heureux comme l'Ulysse du Poète,